Musique Salut tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo de débuter la pêche sur la chaîne La Pêche en Foto Aujourd'hui on va voir comment on peut fabriquer une petite ligne pour pêcher le gardon, la blette, le goujon, le verron et encore des petites brèmes bordeliers Donc pour commencer on va prendre une longueur de fil Donc cette longueur de fil elle correspond à la longueur de votre cale Ensuite vous prenez le bouchon et sa bague Donc la petite bague vous allez venir la glisser sur le fil Et ensuite vous allez faire de même avec votre bouchon Vous allez passer le fil dans l'anneau en métal Inclus dessus Et ensuite vous passez votre petite bague dans votre bouchon Voilà Ensuite Vous regardez sur votre bouchon, normalement c'est marqué des numéros Ici moi c'est marqué GR 0.4 Ça veut dire que votre bouchon peut supporter au maximum 0,4 grammes avant qu'il coule dans l'eau Donc pour cela vous allez devoir mettre deux plombs Après avoir fait un nœud boucle, vous allez devoir mettre deux plombs sur votre lit Je vous invite à vous référer à la vidéo mettre les plombs Voilà Donc mes plombs sont mis Là j'en ai mis qu'un seul Et maintenant on va prendre notre pochette d'hameçon Donc sur cette pochette d'hameçon ici c'est marqué numéro 16 Donc ça veut dire que mes hameçons sont de taille 16 Ce qu'il faut savoir c'est que les hameçons Plus le chiffre va être grand Moins l'hameçon sera grand Donc la plus petite taille qu'on va pouvoir trouver ça sera de la taille 20 à 24 Et la plus grande ça sera de la taille 0 Donc les plus petits ça sera réservé aux plus petits poissons Les alevins voire des lanchons en mer Et la plus grande au cilure et au gros poisson noir Alors il faut faire bien attention à l'hameçon au bout Parce que ça pique très fort et c'est très compliqué à rendre Donc on va prendre notre boucle déjà mise Et la boucle qu'on a fait sur le corps de ligne Je vais passer la boucle du bas de ligne dans le corps de ligne Toujours en la tenant Je viens prendre à côté de mon hameçon Et je glisse mon hameçon dans la boucle Comme ceci Voilà Et voilà Donc là la ligne est terminée Il reste encore une étape Le plioir Donc pour plier c'est simple Vous prenez votre hameçon Vous venez le coincer dans le plioir Et ensuite vous enroulez Donc le bouchon Ici Il sert d'avertisseur Donc il va vous dire Quand vous avez un poisson c'est qu'il coule Ou si il coule vous avez un poisson Ou alors vous êtes accroché Je préfère la première solution Voilà Et il va aussi servir à régler la hauteur d'évolution de votre appât Par rapport à la surface ou au fond d'eux Et voilà Notre ligne est prête à l'emploi Dans une prochaine vidéo On verra comment on s'en sert Et avec quels appâts En attendant je vous souhaite à tous bonne pêche Sous-titrage ST' 501